Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Michel Girdari. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bienvenue, vous êtes candidat aux élections législatives dans la deuxième circonscription. Qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui ? Cette candidature ou votre livre que vous venez d'écrire « Réquisitoire pour l'Outre-mer » ? Alors, de manière concrète, le livre « Réquisitoire pour l'Outre-mer » est une proposition de loi concernant naturellement cette candidature. Donc, cette proposition de loi, ce livre « Réquisitoire pour l'Outre-mer » va porter de manière concrète la candidature à l'élection législative sur la deuxième circonscription de la Guadeloupe. Et cette proposition de loi, j'ai lu votre livre, en tout cas, cette proposition porte sur la suppression du ministère de l'Outre-mer. Expliquez-nous pourquoi. Alors, de manière très simple, Monsieur Planté. D'ailleurs, je crois que nous devons aujourd'hui être précis lorsque nous nous exprimons dans le cadre de ces élections qui sont très importantes. Nous sommes dans le cadre de l'élection nationale. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, par exemple, de manière déclinée en Guyane, vous avez lu le livre, vous l'avez découvert dans le livre. Vous l'avez évoqué ? Je l'ai évoqué, je l'ai anticipé. En Outre-mer, oui. Parce que ce sont des phénomènes qui vont naturellement arriver. Parce que l'Outre-mer, aujourd'hui, souffre de lourds handicaps. Depuis tantôt, nous savons que l'Outre-mer est traitée de manière inégalitaire, de manière totalement à part, ce qui pose une question identitaire pour les Guadeloupéens. Et tant que les Guadeloupéens seront gérés par un ministère d'exception, tel qu'un tribunal d'exception, Monsieur Planté, eh bien, il y aura toujours un sentiment de mal-être, de malaise, qui va être aussi posé la problématique. Sommes-nous Français entièrement ou totalement hors de la France ? Vous faites une relation entre le ministère de l'Outre-mer et aussi notre histoire ? Tout à fait. Aussi, vous êtes très dur dans votre livre. Alors, dur peut-être pas, Monsieur. Je suis factuel. Je suis factuel. Nous remontons depuis 1626, depuis la création du ministère des Outre-mer, qui à l'époque s'appelait autrement. On était vraiment dans des appellations de ministère des colonies, etc. D'année en année, ce ministère des colonies a changé, a pris de nouveaux visages, de nouvelles appellations. Mais l'identité, l'origine, la philosophie dominante, dès la création par, vous le savez, par Montesquieu, par le cardinal Richelieu, c'est la colonisation, c'est la traite négrière, c'est la mise en esclavage. Donc, effectivement... Vous dites qu'il faut couper avec ce passé en supprimant simplement le ministère de l'Outre-mer. C'est simplement ça. Je vais poser une question très simple. Lorsque l'armée américaine est rentrée en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait tomber le premier ? Ils n'avaient même pas encore capturé Saddam Hussein. Qu'est-ce qu'ils ont fait tomber ? Ce n'était pas la statue de Saddam Hussein ? La statue de Saddam Hussein, qui, effectivement, était dans cette ville de Bagdad, a été fait tomber. Les GI l'ont fait tomber, l'ont traîné, pour montrer, monsieur, que, justement, il y avait un changement de régime. Eh bien, expliquez-moi aujourd'hui en 2017... Mais est-ce que vous avez le sentiment, Michel Joudari, que le Guadeloupéen, le Guyanais, le Martiniquais aujourd'hui, qui a ses difficultés au quotidien, pense vraiment que ça va changer sa vie en supprimant le ministère de l'Outre-mer ? De manière radicale, mais justement, c'est le fond du problème, monsieur Planté. Il faut dire la vérité aujourd'hui aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais, aux Marots. Il faut dire la vérité. Pourquoi, aujourd'hui, nous avons plus de criminalité ? Pourquoi avons-nous plus de chômage ? Pourquoi avons-nous toutes ces problématiques sociétales qui n'existent pas en France hexagonale, qui n'existent pas en Corse ? Monsieur Planté, existe-t-il le ministère de la Corse ? Existe-t-il le ministère du Jura ? Eh bien, monsieur, tant que nous aurons un ministère d'exception, d'ailleurs, je le dis très bien, dans le livre... Donc, nous serons toujours une colonie, c'est ce que vous nous dites ce soir. Écoutez, la France reconnaît, lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008, donc il y a 9 ans, c'est récent, il y a 9 ans, il y a une grande révision constitutionnelle en France, de la constitution de la 5ème République, qui dit que la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer dans un sentiment d'égalité, de fraternité. Écoutez, monsieur Planté, en 2008, il faut une révision pour que la République reconnaisse les populations d'outre-mer qui confirment bien que nous sommes totalement gérés à part... On a compris, donc, votre première proposition de loi, ce sera ça, la suppression du ministère de l'Outre-mer. Je vais aller plus loin. Entre autres, entre autres. Je vais plus loin, mais monsieur Planté, pourquoi depuis 40 ans, 50 ans, nous avons des parlementaires qui vont à l'Assemblée nationale et font des propositions, on demande plus de rallonge budgétaire, on peut demander plus de financement, plus de subventions, plus de défiscalisation ? Mais monsieur Planté, tous ces millions et ces milliards investis ont donné quels résultats ? Aucun. Pourquoi ? Le cadre n'est pas convenable. Tant que ce cadre-là, monsieur Planté, demeurera en l'état, eh bien, vous pourrez faire toutes sortes de propositions. Monsieur, le cadre ne va pas. Imaginez que vous avez un véhicule. Il est troué, il est percé, il est pourri. Le moteur, monsieur Planté, si vous ne changez pas le moteur... Donc, il ne va pas rouler. On a compris l'exemple. Alors, vous êtes un homme de parti, Michel Gitarry, ou au contraire, vous y allez seul avec vos idées, votre proposition, vos propositions et votre intelligence. L'intelligence politique, l'intelligence tout court. Monsieur Planté, les partis aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, mieux que quiconque, de par votre positionnement de journaliste éclairé, les partis politiques, ces dernières années, sont très malmenés. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde ne se revendique ni de droite, ni de gauche. Oui, tout le monde ne se revendique Macron, Emmanuel Macron. Vous aussi, d'ailleurs ? Monsieur Planté, jamais, jamais. Mais, alors, vous me voyez, moi, homme éclairé, soutenir un homme qui est de la finance, de la banque d'affaires Rothschild, soutenu par les puissants de ce monde, soutenu par des milliardaires et des millionnaires. Qui n'a pas de parti, qui arrive avec ses idées également. Oui, mais l'occasion fait le larron. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de parti qu'il faut aujourd'hui se jeter derrière lui à sa suite, alors que le monsieur, son programme n'est qu'une reprise de toutes les recommandations de Boussel. Si vous êtes élu député au mois de juin, Michel Giraudari, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous serez dans quel groupe politique, vous allez adhérer à quel parti concrètement ? Comment allez-vous travailler ? Monsieur Planté, très belle question. Alors, tout dépendra dans un premier temps qui sera élu président de la France au mois de mai. Parfait. Alors, si c'est Emmanuel Macron, pas exemple. Alors, prenons un exemple. Alors, il faudra s'opposer farouchement, monsieur, à sa mise en liquidation du peuple français. Après, il faudra s'opposer et dans ce cas, il faudra créer des groupes parlementaires ou adhérer à des groupes parlementaires qui vont s'opposer farouchement à la politique… Quelle politique ? À la vicissitude de la politique de monsieur Macron. Donc, dans tous les cas, vous serez dans l'opposition. Alors, j'imagine que si c'est François Fillon, si c'est Marine Le Pen, on prend des exemples. Non, pas du tout. Alors, vous ne m'avez pas posé la question. Est-ce que je soutiens un candidat à la présidentielle ? Non, je... Vous auriez peut-être mieux fait. Non, non, pas du tout. Alors, je voulais savoir, vous, dans votre tête, comment allez-vous fonctionner au sein de l'Assemblée nationale ? Alors, dans un premier temps, tout dépendra, monsieur Planté, qui sortira vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, vous n'avez pas de candidat à la présidentielle ? Mais vous ne m'avez pas posé la question. Vous vous posez la question. Monsieur Planté, écoutez, aujourd'hui, j'ai un candidat que je soutiens. Je ne l'ai pas encore fait publiquement. D'ailleurs, je vais profiter de votre antenne ce soir. Je suis favorable au projet porté par monsieur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a un programme qui est clair. Aujourd'hui, monsieur Jean-Luc Mélenchon... Ce n'est pas de opportunisme politique, ça, ça y est. Mais Jean-Luc Mélenchon qui flambe dans les sondages, quand on annonce vraiment qu'il séduit... Alors, à la différence des autres candidats, voyez-vous, ça fait deux mois, monsieur Planté, que je suis en communication. D'ailleurs, monsieur Planté... Ça fait deux mois, puis le poil, oui, c'est bon, ça tombe bien. Monsieur Planté, ça fait deux mois. Monsieur Jean-Luc Mélenchon dispose de ce livre-là. Et d'ailleurs, vous verrez bientôt qu'il en parlera. Vous voyez, il y a toute une logique, une stratégie, une démarche. Mais Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, a une dynamique dans les sondages. Mais Jean-Luc Mélenchon, on le sait très bien, il sera dans l'opposition. Qui vous dit cela ? On a le sentiment, dans son discours, dans son ADN... Monsieur Planté, vous êtes devenu madame Irma. Non, non, pas du tout, mais il est dans son ADN, on le constate. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Aujourd'hui, dites-moi, citez-moi un seul candidat dans cette élection présidentielle française qui réussisse à mobiliser plus de 100 000 personnes à la République. Rappelez-vous, monsieur, homme de parti, parti. On va dire qu'aujourd'hui, les Républicains restent un grand parti de France, malgré toutes les tupitudes, les turbulences qui s'idéolent actuellement. Bon, mais rappelez-vous, lorsque M. Fillon a fait sa mobilisation au Trocadéro, entre 30 et 50 000 personnes, pas plus. M. Luc Mélenchon, entre 100 et 130 000 personnes. M. Macron, pourquoi ne s'est-il pas exercé cette opération ? J'imagine que lors des élections législatives, vous n'allez pas faire de grands meetings également. Peut-être que vous ferez de porte-à-porte, tout simplement, chaque sa méthode. Demain, nous allons dévoiler notre programme concernant justement des meetings. Nous avons créé des grands meetings lunchs où nous allons éviter la population à venir déjeuner et ensuite débattre autour d'un meeting. On va terminer, on fait terminer. Donc, vous allez faire des mini-meetings ? Des grands meetings, plutôt. Des très grands meetings. Vous n'aurez pas les moyens. Il faut les moyens solides, M. Jodal. Alors, Mme Irma, c'est incarné en M. Planté ce soir. M. Planté, M. Planté, M. Planté, je vous invite. M. Planté, j'ai un parti le plus puissant aujourd'hui de Guadeloupe. Oui, ce sont les Guadeloupéens. Ce sont les Guadeloupéens. Et je vais vous dire quelque chose. Remettons la démocratie au cœur du débat politique. Arrêtons de se faire accaparer le pouvoir par quelques hommes qui se pensent puissants. Le pouvoir appartient et revient en définitive toujours au peuple guadeloupéen qui est souverain. Merci Michel Giroudari pour votre optimisme ce soir. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée et à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501